Alors ce matin, départ pour le Chalvet au-dessus de Saint-André. On va partir de la vallée de l'Issole. Les vélos sont prêts. Robert est prêt. Bon, il fait un peu frais, c'est tout. Le temps a l'air beau. Dans le premier kilomètre de la montée. C'est du dron. Ça, c'est du dron tout le long, d'ailleurs. Et le lac, c'est cassillon. On t'en rire, moi. Il y a bien de l'eau, hein. Et l'on fait, c'est quoi, une heure et demie, l'arrivée au sommet. C'est pas le sommet, c'est le point de départ. Le sommet, c'est plutôt là-bas. Et voilà, arrivé au sommet du Chalvet. On voit la table d'orientation. Et Robert qui arrive tranquillement. Voilà, là-bas, en dessous, on distingue une des aires de décollage, parapente et le delta. Deuxième aire de décollage, je vais zoomer. On l'aperçoit là-bas, il y a une aile qui essaye de se déployer. Ici, un grand travers qui nous ramène au départ du sentier de notre descente, le fameux 51 lacets. Ça file ici, hein. Voilà, du sommet du Chalvet, on a pris la piste qui continue le goudron. Et à environ 3 km, bifurcation sur le sentier qui va nous ramener dans la vallée de Lissol, au fond. Par 51 lacets. Le top du top. Alors, on retombe sur la piste du milieu. Oui, à droite, Robert. C'est bon, oui. C'est bon, j'ai tout passé, moi. Je t'en ai trouvé un joli, moi, là. C'est impossible à passer. Tu as vu ce qui m'a filé ? Ah ouais, mais tu passes très gaffe. C'est pas comme ça que je voulais passer, moi. Et voilà l'arrivée. Voilà, c'est sympa. À côté de la voiture, qui est juste là-bas derrière. Eh ben, ça donne les lacets, là, hein. C'est bien.